Descendons aujourd'hui dans les entrailles de paris à moins 20 mètres sous la place d'enfer rochereau pour y rejoindre les catacombes cet emplacement insolite est constitué de galeries souterraines provenant du vide laissé par l'extraction des pierres ayant servi dès le moyen-âge à la construction des remparts et des bâtiments de la capitale Cet évidement laissé dans le sous-sol parisien est devenu une véritable mine de gruyère il va servir principalement à absorber les restes des dépouilles des cimetières en particulier celui des saints innocents situé près des halles auquel se sont rajoutés les dépouilles de 20 autres cimetières de la ville il faut encore marché avant d'atteindre le sueur en attendant il faut savoir que le cimetière des saints innocents était devenu au fil des siècles un foyer d'infection préjudiciable à la santé publique de nombreuses réclamations avait pourtant alerté sans succès les autorités municipales depuis le moyen-âge pour se plaindre d'un tel amoncellement de corps il faudra attendre 1786 pour voir enfin prendre effet le transfert de ces restes mortels qui vont durer quinze mois et pendant lesquels des chars funéraires recouverts d'un drap mortuaire vont traverser la capitale aux côtés de prêtres en tenue d'enterrement les catacombes concentrent les restes de plus de six millions de parisiens depuis le moyen-âge crâne tibia péronné et autres parties de squelettes se trouvent ainsi mêlés dans une invraisemblable promiscuité anonymes et célébrités sont présentés au public classés et compactés dans ces couloirs de la mort en effet le déménagement des défunts de leur cimetière d'origine a eu pour conséquence de réunir aux catacombes des personnalités de la littérature et de la politique dans cet immense osseur c'est ainsi que fouquet colbert rabelais mansard blesse pascal et perrault repose désormais aux catacombes mêlée si l'on peut dire aux citoyens lambda danton camille moulin la voisier et robespierre exécutés pendant la révolution ont rejoint le monde des anonymes occupant ad vitam aeternam l'espace laissé par les carrières les pierres de tuchot composant les carrières de paris proviennent de la sédimentation d'animaux marins compressés au fil des temps géologiques à l'époque où la mer occupait le bassin parisien les diverses galeries creusées dans les roches sont contrôlées par l'inspection générale des carrières suite à divers effondrements qui ont affecté au cours du temps le sous-sol de la capitale il faut savoir que les souterrains laissés par l'extraction des pierres représentent 40% de la surface de paris les galeries d'inspection longues de 135 km sont situés sous les rues les jardins et les bâtiments un autre univers existe dans les entrailles de paris celui des galeries non visitables dans lesquels les cataphiles aiment se promener bravant les interdits ces passages secrets sont dangereux et s'effectuent aux risques et périls de ses promeneurs aventureux après ce passage dans les couloirs de l'éternité je vous convie à remonter bien vite dans le monde des vivants et à l'éternité je vous avais